Je souhaitais introduire cette table ronde par une citation de René Zosso à propos des bourdons de Saviel. Je ne sais pas où ils vont, mais ils y vont avec une telle certitude que je n'ai qu'à les suivre. Nous allons nous intéresser à deux instruments qui sont assez archétypes des instruments à bourdons, en tout cas sur le territoire hexagonal. La vieille à roue qui sera présentée par Joël Troinecker et les cornemuses dites du centre France par Jean Blanchard qui développera un petit peu plus tard sa présentation. Évidemment, il y a plein d'autres instruments qui utilisent le bourdon. D'ailleurs, très récemment, hier, dans le train pour venir ici, j'ai écouté sur le site de l'Agence des musiques des territoires d'Auvergne, une jeune fille, Morgane d'Arnaud, qui a joué une de ses compositions sur son violon, avec une très longue introduction basée sur un jeu de bourdon à double corde. Et c'était vraiment très, très intéressant. Alors, le bourdon, j'ai noté des tas de petites choses sur ce qu'on a dit ou on a écrit. « Le bourdon, deux points, le temps immobile, la musique à bourdon ou l'éternel présent, ça c'est René Zosso. Le bourdon a ceci de particulier qu'il rend très présent un son indépendant d'une voix principale tout en l'associant étroitement. Et sa fonction n'est pas uniquement de structurer le discours ou la consonance, elle est surtout de colorer. » Voilà. Juste un petit mot sur mon parcours. J'ai fait pendant très longtemps de la vielle et donc j'ai eu envie de chanter « Les bourdons de ma vielle ». Donc ça a été directement une conséquence. Une fois que j'ai eu envie de chanter a cappella avec d'autres, le bourdon a été une évidence. Et je pense que ça vient évidemment de ma pratique de vielle. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse. Alors, je ne vais pas faire trop long. J'aurai une autre citation de Michel Delanois dont Florent a déjà parlé. Et peut-être que je vais la dire tout de suite. C'est un petit peu étonnant. Enfin, étonnant pour moi, en tout cas. Et dans les discussions après, vous pourrez éventuellement en reparler. Alors, Michel Delanois, c'est en septembre 2008 qu'il écrit cet article à l'occasion du bac musique dont le sujet était le bourdon. Musique à bourdon, point d'interrogation. Pour les usagers comme pour les créateurs de ces musiques, dans l'univers contemporain des musiques traditionnelles, le bourdon paraît moins un modèle à imiter qu'un signe auquel se référer, capable d'incarner efficacement la fascination du beau et de bien d'autres valeurs corollaires, capable aussi en se parant de la stabilité trompeuse du concept de musique à bourdon, de procurer au public les plus divers l'illusion bénéfique, mais éphémère, d'un monde soustrait à la déperdition et à la mort, « Illusion qui, tel un mirage, et comme l'avait bien pressenti Malraux, est constitutive de toute culture humaine, aux prises avec le temps ». Voilà. Donc cette citation, il fallait que je trouve un créneau pour la placer parce qu'elle m'a vraiment beaucoup plu. Alors un jour, René Zosso, qui a été mon professeur de modalité pendant très longtemps, m'a dit une chose qui m'a un peu perturbée. « Mais tu sais, sur les organistromes, donc est-ce qu'on va voir un organistrom, peut-être, je ne sais pas, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, il n'y a pas de bourdon ». Et là, j'ai été stupéfaite, c'est il y a quelques années déjà. Il m'a dit « De toute façon, on ne peut pas trop voir ce qu'il y a dedans parce qu'on ne peut pas ouvrir la boîte, n'est-ce pas, Joël ? ». Voilà. Donc je saisis cette petite anecdote qui m'a beaucoup perturbée, mais qui est réelle sur les représentations organistromes. Il n'y a pas, a priori, de bourdon sur ces types d'instruments. Je dis « a priori », car on ne sait jamais. Donc je te passe la parole, Joël, avec grand plaisir. Joël Trouk. Tu veux prendre le mien, peut-être ? Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis luthier, facteur de vielles à roue. Je suis Joël Trouknecker et je fabrique des vielles de tous types, donc des copies d'anciens, médiévales, baroques, et puis essentiellement des vielles contemporaines et électroacoustiques. Et donc je suis passionné par l'histoire de cet instrument. Je voulais juste commencer pour vous rappeler à ceux qui ne connaîtraient pas forcément en détail le fonctionnement de l'instrument, montrer un peu le principe. Donc j'ai ramené une petite vielle contemporaine, mais qui permet de montrer un peu, parce qu'on va parler de bourdon, de chanterelle, de chien, de trompette et de mouche, qui permet de rappeler un peu le vocabulaire. Donc en fait, ce qui est commun à toutes les vielles, c'est qu'on a une roue qui est actionnée par une manivelle qui permet de produire le son continu. Donc la roue joue comme un archet sur les cordes. Donc là, il ne se passe rien parce qu'il n'y a aucune corde qui est engagée. Mais après, on a différents types de cordes. Donc le fameux bourdon. Alors cette vielle-là, il y a trois types de cordes normalement sur une vielle. Celle-là n'en a qu'une corde de chaque type. Donc il y a un bourdon qui est là, qui fait le son continu. Après, on a ce qu'on appelle la trompette, et qu'on peut appeler aussi le chien, parce qu'en fait, c'est un élément... Donc la trompette, c'est une corde qui fonctionne comme un bourdon, mais plus aigu. C'est pas facile avec le micro. Je veux bien, oui. Donc la trompette, c'est une corde qui est comme un bourdon, qui est une corde qui est frottée en continu et sur laquelle on n'agit pas sur la hauteur de la note. Donc en général, c'est plus aigu. Et elle est montée sur une pièce mobile qu'on appelle le chien, qui est en fait un petit chevalet mobile qui permet, quand on donne un à-coup dans la poignée, dans le tour de roue, qui permet de marquer une percussion. Donc ça, c'est une caractéristique assez spécifique à la vielle. Donc est-ce que la trompette est aussi un bourdon ? C'est aussi une question qui peut se poser, parce que si on n'agit pas sur le chien, on a un bourdon aigu, en fait. Et c'est aussi une corde qui, dans le jeu, dont on n'agit pas sur la hauteur de la note, en fait. Et donc la dernière type de corde, qui s'appelle les chanterelles, donc c'est les cordes mélodiques, qui sont en général cachées par un couvercle de clavier. Et là, en fait, on va agir sur la hauteur de la note, en appuyant sur des touches, comme le ferait un musicien, un guitariste ou un violoniste sur son manche, en fait. C'est pas pratique, mais... Voilà. Donc, voilà. Alors après, les vielles, donc en général, actuellement, on cette... Je peux reprendre. Merci. Je t'en prie. Les vielles ont cette... En général, on sait trois types de cordes. Elles n'ont pas toujours eu, ces trois types de cordes. C'est ce dont on va parler après. Et ce qui fait les différences sur les vielles actuelles, c'est qu'on peut avoir une multiplication de chanterelles, par exemple, ou de bourdon. Il y a eu des vielles jusqu'à quatre chanterelles, voire même cinq, il me semble. Des bourdons, j'en ai déjà vu au moins cinq. Des trompettes, il peut y en avoir trois, quatre au maximum. Donc, on peut aboutir à des instruments qui ont énormément de cordes, mais les fonctions de base seront toujours le bourdon, la rythmique de la trompette et donc du chien. Donc, c'est un peu la même chose. Trompette, c'est le nom de la corde, et chien, c'est le nom du chevalet mobile. Et les chanterelles, qui peuvent être accordées à différentes octaves ou différents intervalles. Donc, voilà. Donc, pour commencer, par rapport à l'histoire, l'idée, c'est de présenter brièvement l'histoire de la vielle et justement l'histoire de la place des Bourdons, de ce qu'on peut savoir ou supposer. Donc, ça, c'est une des représentations de vielles les plus anciennes et les plus précises, surtout, qu'on connaisse. Donc, c'est l'organistrome du portail de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, c'est les premiers types de vielles qui datent du XIIe siècle, qui étaient joués par deux musiciens. Donc, un qui tournait la manivelle et l'autre qui tirait des tirettes équivalentes au clavier. Sur ces représentations, en général, on voit trois cordes. Donc là, on voit trois cordes qui passent dans le boîtier. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que les tirettes agissent sur les trois cordes en même temps, comme s'il y avait trois chanterelles, ou est-ce que certaines de ces cordes sont affectées à du bourdon ? Ça, on ne sait pas trop. Il y a une représentation qui n'est pas très précise qui laisserait penser que les tirettes tourneraient et feraient comme un cilet et agiraient sur les trois chanterelles. Bon, voilà. En tout cas, là, on peut supposer qu'à cette époque-là, les vielles n'avaient pas de bourdon. Donc après, l'image suivante... Donc ça, ça représente un peu une évolution dans les siècles suivants. Donc c'est un peu le type de vielles qu'on rencontre entre le XIIIe et le début du XVIe siècle. Donc ils sont dérivés de l'organistrum, mais qui ne jouent plus qu'à une seule personne, qui ont un clavier qui est sous le manche et là, sur les représentations que j'ai retrouvées, on voit, en général, on voit quatre cordes. Et si on ne voit pas les quatre cordes, on voit au moins les chevilles et on a quatre, voire cinq cordes et qui passent toujours entièrement dans le boîtier, contrairement à la vielle que je vous ai montrée où les cordes d'accompagnement de bourdon sont extérieures au boîtier de clavier. Donc là, on peut supposer, par contre, que certaines cordes étaient des bourdons. On ne sait pas combien, mais bon, moi, en tant que luthier, je vois la largeur qu'il faut pour faire un clavier qui agit sur quatre chanterelles. Il faut quand même des claviers très larges et il faut des roues très grandes, alors que ce type de vielles ont des roues très petites. Donc en fait, moi, j'aurais tendance à penser qu'on avait deux bourdons, peut-être accordés à l'octave ou alors avec une quinte éventuellement et deux chanterelles. Mais bon, ça, on ne saura jamais. Il n'y a aucun instrument qui est conservé de cette époque-là. Donc voilà. Donc ça, c'est donc une image qui est très connue de Jérôme Bosch, le jardin des délices, qui date du début 16e siècle. Et c'est le début de ce que j'appellerais la vielle moderne, au sens qu'on n'a plus, comme sur l'image précédente, le clavier qui dépasse de la caisse de l'instrument. On a un instrument beaucoup plus compact et on a les bourdons qui, a priori, sont à l'extérieur du boîtier de clavier et il n'y aurait que les chanterelles qui passent dans le boîtier. Alors là, on ne voit pas trop parce qu'il y a le personnage qui... On voit le départ des bourdons en haut. On voit le chien, d'ailleurs. C'est la première représentation à tester d'une corde rythmique parce qu'on voit un petit tirant entre le... Donc le cordier, c'est la petite pièce triangulaire qui est sous la manivelle. Voilà, là, il y a un petit tirant qui permet de régler justement le grain du... le gras de la rythmique. Donc on ne sait pas si on avait déjà des bourdons rythmiques comme ça avant cette époque-là, mais on sait qu'à cette époque-là, il y en avait. Voilà, ça ne permet pas d'en savoir beaucoup plus. Mais voilà, a priori, là, sur ce type d'instrument, même si c'est un peu ambigu sur le dessin, mais les bourdons passent déjà à l'extérieur. On le voit d'ailleurs en bas près de la tête, là, au niveau des chevilles, on voit la corde du bourdon qui rentre dans le boîtier. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est encore une image qui n'est pas très connue, mais qui est assez extraordinaire, que j'ai découvert récemment. C'est un peintre flamand du XVIIe qui représente un mendiant vieilleux qui est endormi et qui se fait voler son escarcelle, oui, sa bourse avec son... d'argent qu'il a récolté par les gens qui, visiblement, se moquent un peu de lui. Et on peut passer à l'image suivante parce que c'est assez extraordinaire la qualité de peinture. ça surpasse même les fameuses dessins... Enfin, les peintures de Georges de Latour qui avaient aussi représenté ce type de vieille. Mais là, on a une précision qui, pour moi, est presque supérieure. Et donc là, on peut voir qu'on a effectivement un bourdon. Peut-être qu'il y avait un deuxième bourdon par-dessus où la corne n'est plus là, mais le chevalet, donc la pièce qui est sous la... Enfin, comment dire... la pièce qui permet de poser le bourdon sur la table à deux étages. Donc il y avait peut-être un autre bourdon qui a disparu. Voilà, ici. Et on a déjà... On a la corde rythmique parce qu'on a pareil une petite cheville pour régler. Et trois chanterelles dans ce cas-là qui étaient assez... Ça, c'est justement René Zosso qui en a pas mal parlé, Jean-François Dutertre aussi, qu'il supposait que c'était pas mal utilisé par les gens qui s'accompagnaient pour chanter avec la vielle. Et il y avait probablement une chanterelle qui était accordée une octave en dessous. Voilà. Donc là, c'était pour vous montrer un peu le type de vielle qu'on avait jusqu'au... Jusqu'au début du 18e siècle, on avait beaucoup ce type d'instruments joués par des mendiants et qui sont des instruments en fait dérivés vraiment directement de ce qu'on avait à la fin du Moyen-Âge. en fait. Donc ça, là, c'est pour illustrer la principale évolution de la lutterie dans la lutterie de la vielle, en tout cas en France. C'est au 18e siècle quand l'instrument a été très à la mode dans l'aristocratie. Donc là, ils ont un peu... Ils ont commencé par jouer sur des instruments assez... Enfin, qu'on dit à colonnettes, pas très loin de l'image de Jérôme Bosch qu'on a vue tout à l'heure. Et très vite, les luthiers, en fait, ont retravaillé, ont réinventé l'instrument sous deux formes qui sont illustrées ici, c'est-à-dire une forme en guitare et une forme en lutte. Et on raconte que c'est parce que il y a eu une telle demande de vielle qu'ils ont réutilisé des caisses de guitare et de lutte qui traînaient chez les luthiers et ils les ont transformées en vieille à roue. Et c'est pas une... Pour moi, c'est pas une légende parce qu'on a quand même trouvé quelques instruments. Il y a des instruments conservés dans différents musées ou chez des privés où on voit clairement que c'est des caisses de lutte ou de guitare qui ont été modifiées. Après, voilà, ça a donné ces standards qui sont, en tout cas pour la caisse en lutte, toujours utilisés. actuellement. Et donc, à cette période-là, on a vraiment beaucoup retravaillé l'instrument du point de vue de la lutherie. On a fait des choix pour s'adapter à la musique du XVIIIe, d'avoir des claviers beaucoup plus précis, des claviers complètement chromatiques aussi. Contrairement à l'image d'avant, on voyait que le clavier n'était que diatonique. on a affiné énormément aussi les bois, les essences de bois de la table, par exemple. C'est quasiment essentiellement de la cajou. C'est vraiment un choix qui est unique dans la lutherie parce qu'en général, on utilise de l'épicéa. Mais là, ça devait vraiment correspondre au timbre qu'on recherchait sur la vielle, d'avoir un son très clair et très précis. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on aurait pu penser qu'à cette période-là, on ait abandonné les bourdons parce que justement, dans l'histoire de la vielle, c'est quand même le moment où on a été le plus dans de la musique écrite et tonale, du coup. En fait, ça ne s'est pas fait et les vielles de cette époque-là ont toujours trois bourdons. Donc deux qui sont cotés... enfin, deux qui sont éloignés du musicien, là, qu'on voit sur les images, là. Et un troisième qu'on appelle la mouche qui est au-dessus de la corde rythmique qui est de l'autre côté, qu'on ne voit pas trop là, d'ailleurs, mais bon. Et donc la mouche, en fait, c'est juste le nom qu'on donne à un bourdon qui est accordé plus aigu et qui est en général une corde de boyau non filé. Donc ça joue une octave au-dessus du bourdon le plus grave. Et à cette époque-là, on a justement standardisé aussi l'accord qui se fait sur les deux bourdons. Il y en a un à l'octave au sol et le deuxième est accordé en dos en général, donc la quinte. Et le troisième, la mouche, est accordée encore en sol à l'octave au-dessus. Et alors ça suscitait, alors là, pour le coup, on a beaucoup plus de traces écrites sur les débats que ça a pu susciter. Il y a eu beaucoup de critiques envers les bourdons qui étaient d'ailleurs liées en général aux critiques envers la vielle et probablement aussi, j'imagine, par rapport aux musettes de cours. Donc on disait, là j'ai des citations, les bourdons étaient l'image de la constance des bergers, ça rendait l'instrument borné, c'était un bourdonnement perpétuel et ennuyeux et il y avait aussi des critiques plus fondées entre guillemets que en fait, ça posait problème avec l'accord, les accords que jouaient, enfin les accords, en tout cas les basses, les lignes de basses que pouvaient jouer des viols de gambe ou d'autres instruments qui jouaient dans ces formations-là et donc voilà. c'était pas forcément, c'est assez étonnant parce que c'est une époque où vraiment le bourdon aurait pu disparaître et alors il y a plusieurs, enfin là je vais, comment dire, il y a, donc en fait il y a probablement des choix qui ont été faits de les conserver, ça c'est expliqué dans le livre de Paul Fustier qui s'est beaucoup intéressé à la vielle baroque et alors selon lui, le choix de conserver les bourdon ne serait pas d'ordre musical mais plus symbolique parce que justement la vielle, le renouveau de la vielle à cette époque-là s'inscrivait dans dans une sorte d'évocation de l'atmosphère rurale, de l'idée des, ce qu'on imagine aussi des, tout ce folklore des bergères et tout ça, le mythe de l'arcadie, il débloque beaucoup ça, donc en fait ce serait ce qui permettrait justement de relier la vielle à ça en fait et ce qui lui donnerait son caractère d'instrument, oui, comment dire, oui, rural et champêtre, voilà. et voilà, après on a aussi des exemples dans les méthodes de l'époque, on ne sait pas trop, il y en a certains qui, enfin, ils ne disaient pas d'enlever les bourdon, c'est ça qui est, il y a quelques exemples de composition, justement d'introduire des bourdons pour créer une dissonance, enfin en tout cas des tensions avec la mélodie, mais ce n'est pas toujours le cas en fait, souvent les méthodes d'ailleurs et les morceaux écrits pour la vielle à l'époque c'était des recueils pour être joués à différents types d'instruments, donc des vielles et des flûtes, des violons, des musettes, donc ce n'était pas forcément lié à la vielle précisément, donc il n'y avait pas forcément des indications sur quelle note il fallait mettre en bourdon et ce qu'il fallait le mettre ou pas. Donc voilà, alors après cette époque est très intéressante aussi parce que c'est le moment où on a essayé, c'est le moment où ce type d'instrument-là s'est standardisé entre guillemets et c'est aussi le moment où certains luthiers ont essayé de faire des instruments un peu différents et ont expérimenté des systèmes et justement par rapport à ces bourdon qui posaient des problèmes pour moduler, donc il y avait des systèmes pour désactiver les bourdons, des systèmes de tringlerie qui depuis le clavier sur lequel on joue, il y aurait des, un peu comme sur les registres des accordéons chromatiques, une sorte de barre qui se déplace latéralement, d'après les descriptions parce que malheureusement ils ne sont pas conservés, qui permettent de désenclencher les bourdons rapidement pour pouvoir moduler sur un passage et les remettre après. Donc ça c'était, oui c'était à la fin du 18ème, 1778 et on a aussi certains qui préconisaient aussi de régler les bourdons très légers pour qu'on ne les entende pas trop, pour que la mélodie soit bien au-dessus, donc de, en faisant, en ayant moins d'appui parce qu'en fait un des problèmes de la vielle, enfin un problème, c'est aussi une caractéristique, c'est que plus la corde d'appui sur la roue, donc plus on va avoir de puissance, mais aussi on va, sur les bourdons par exemple, on va beaucoup changer le timbre, le son, s'il y a très peu d'appui peut être assez doux et partir en harmonique très vite et s'il y a beaucoup d'appui on a un son qui est beaucoup plus granuleux et qui pose problème quand on joue avec la rythmique aussi parce que les accoudes qui sont donnés pour donner la rythmique se répercutent dans les bourdons et du coup on se retrouve à avoir les bourdons qui en même temps sont le même rythme que la trompette vont faire des sortes de ronds, de montées, de descendres. Donc certains préconisaient d'adoucir beaucoup le réglage pour que le bourdon varie le moins possible et soit le moins puissant et après il y a eu aussi visiblement des expérimentations de Vielle sans bourdon. Alors malheureusement aucune n'est conservée mais il fait mention en 1779 ce qui est très tardif par rapport à la mode de la Vielle parce qu'elle a commencé plus vers 1730 et s'est arrêté plus dans les années 50-60. Un prototype de Vielle qui avait deux chanterelles à l'octave qui avait plus de bourdon et un couvercle qui bascule qui permet de passer d'une chanterelle à l'autre donc probablement pour pouvoir jouer sur un ambitus beaucoup plus large donc potentiellement trois octaves en fait. Et voilà donc dans l'idée aussi que l'instrument soit libéré de ce qui était considéré comme un peu borné. Et voilà et je voulais aussi parler justement des Vielle sans bourdon parce qu'il y en a eu très peu. Il y a eu quelques prototypes en Ukraine aussi dans les années 20 mais je n'ai pas trouvé d'informations précises mais par contre il y a les images suivantes en fait c'est les Vielle traditionnelles de Bohème donc en République Tchèque qui étaient des instruments très particuliers donc qui sont assez proches des Vielle hongroise et de beaucoup de Vielle d'Europe centrale mais qui n'ont pas de bourdon donc ça on voit il n'y a pas la place de les faire passer sur le côté et dans le boîtier de clavier en fait donc on peut passer à la photo d'après on devine là enfin c'est pas forcément évident mais il y a deux chevalets séparés et il y a une grosse encoche pour chaque corde chanterelle et à côté on a toute une série d'encoches pour des cordes sympathiques donc en fait c'était des instruments qui avaient deux chanterelles je sais pas si elles étaient accordées à l'octave ou j'ai aucune idée mais par contre au vu du nombre de chevilles on avait quand même six cordes sympathiques donc deux groupes de trois cordes sympathiques un peu comme sur les nickel arpa sur les doigts donc les sympathiques étaient sur le même chevalet que la chanterelle oui pour rappeler les cordes sympathiques pour ceux qui connaîtraient pas c'est donc des cordes qui sont en acier très fines et qui ne sont pas frottées par la roue ou qui ne sont pas frottées par l'archet dans le cas d'instruments archet et qui résonnent simplement par la vibration qui leur sont transmises en fait donc ça permet d'introduire une sorte de résonance un peu comme comme une je ne sais plus enfin bon en tout cas une sorte de réverbe naturel en fait donc ces types de vielles il n'y en a pas beaucoup de conservés a priori elles dateraient du 18ème siècle peut-être début 19ème je ne sais pas et je n'ai pas bon comme ce qui est écrit dessus est peut-être en tchèque je n'ai pas réussi moi personnellement à trouver des infos précises sur le le type de jeu on peut passer à la photo d'après donc ça c'est le clavier donc ça c'est un instrument qui s'est vendu aux enchères visiblement il n'y a pas très longtemps il manque des touches mais ce qui est assez étonnant aussi c'est que le clavier alors est-ce que c'est dû au fait qu'il n'y ait pas de bourdon la disposition des touches est totalement chromatique c'est à dire qu'on a au lieu d'avoir sur un clavier de vielle traditionnel en général on a en bas une rangée de touches qui joue une gamme diatonique et éventuellement sur une gamme une deuxième rangée de touches au dessus qui permet de jouer les intermédiaires les touches noires du piano en fait et là en fait sur ce type de vielle on a une progression qui se fait en tout cas sur toute l'octave grave là il manque des touches donc on ne voit pas trop mais on a chaque fois un demi-ton entre la touche du haut et la touche du bas donc ça veut dire que moi ça me fait penser en fait au clavier des accordéons chromatiques dans le principe c'est qu'on peut jouer une mélodie comme il n'y a pas de bourdon en plus potentiellement on peut jouer la même mélodie avec des intervalles avec des hauteurs avec un décalage d'un demi-ton sans changer le doigté donc je ne sais pas du tout quel était le répertoire associé à cet instrument et comment c'était joué tout ça mais c'est assez unique en fait parce que je me posais la question si justement le fait qu'il n'y ait pas de bourdon ne leur permettait pas de jouer dans plein de tonalités différentes peut-être pour s'adapter à d'autres instruments je ne sais pas trop après l'octave aiguë elle il n'y a pas la place de doubler les touches donc je pense qu'en fonction du jeu il devait adapter les tourner légèrement les sautereaux pour se retrouver sur la gamme qu'il devait utiliser donc voilà c'est un peu c'est assez mystérieux j'aimerais bien en savoir plus mais en tout cas ce n'est pas un instrument unique il y en a qui sont conservés dans plusieurs musées sur le même principe sans bourdon et avec des cordes sympathiques voilà je crois que ah oui alors c'était juste pour finir donc actuellement les bourdon n'ont pas disparu des vielles et après il y a plusieurs le problème auquel sont confrontés beaucoup de musiciens actuels c'est de pouvoir jouer dans plusieurs tonalités avec le même instrument et du coup il y a plusieurs solutions donc la multiplication des cordes donc là c'est une vielle que j'ai fait il y a quelques années mais où il y a quatre bourdons donc chacun accordé différemment ce qui permet de se mettre sur différentes tonalités ou de chercher des intervalles différents et après donc l'image suivante là c'est un exemple de système de capodastre à glissière fabriqué par Jean-Luc Bleton donc ça c'est un système qui permet alors là c'est sur les chiens mais le principe est le même sur les bourdons donc en desserrant la petite molette on peut déplacer le curseur ce qui permet de changer la tonalité de la corde à volonté en tout cas sur une bonne quinte voire une octave et donc l'image suivante c'est un système sur le même principe donc ça c'est pareil c'est sur une de mes vielles donc c'est le même principe on desserre la petite molette et puis il y a une glissière qui permet de monter ou de descendre et de s'adapter à différentes différentes harmonies donc voilà c'était pour pour finir oui alors avant de laisser la parole à Jean dans le bouquin de Fustier dans le livre de Paul Fustier sur la vielle à l'époque baroque il y a une hypothèse de l'apparition de la trompette au 14e et 15e siècle est-ce que tu pourrais développer ça ou alors je m'en rappelle plus t'en rappelle plus zut alors je veux en fait la vielle à roue serait là pour donner un coup de main aux mendiants pour faire du bruit quoi et en fait l'idée ce que lui pense c'est que la trompette n'était pas très détachée en fait ça faisait un son un son de vraiment un bruit pour attirer une sorte de distorsion continuelle en fait ça c'est attesté ça ça m'a intéressé parce que j'avais jamais imaginé que ça pouvait être pour cette pour cette raison oui oui ça c'est vrai que c'est attesté par des textes du début de l'engouement de la vielle donc au début 18e où des gens justement reprochaient à la vielle que c'était un instrument de mendiant et que ça faisait un grognement enfin oui un bruit continu et qui était justement lié plus à la trompette qu'au bourdon parce que parallèlement au développement de la musique champêtre à la cour il devait bien y avoir encore des vielleux qui continuaient à jouer dans les milieux on va dire dans là il note le peuple est-ce que tu as des indications là-dessus oui ça ça m'intéresse aussi beaucoup parce que souvent dans les histoires de l'instrument on dit donc au 17e c'est un instrument de mendiant au 18e ça vient à la cour et à la révolution ça revient au peuple et moi alors ça j'y crois pas un instant le fait que ça soit joué à la cour ça va rien changer sur le fait que si c'est joué dans les pubs dans les campagnes soit pour la musique de danse soit pour des des mendiants ou pour le chant il n'y a pas de raison que ça se soit arrêté pendant que c'était à la mode dans l'aristocratie donc voilà et après c'est vrai qu'au 19e ça se redéveloppe à Ginza en particulier avec le aussi avec le développement des musiques folkloriques enfin des groupes folkloriques qui mettent ça en avant voilà mais d'accord bon merci beaucoup merci alors je vais laisser la parole à Jean pour les tribulations des bourdons des cornemuses dites du centre France là on sent qu'il y a une question qui sera sans doute développée on sent qu'il y a quelque chose de particulier à ces cornemuses dites du centre France à toi Jean et bien merci est-ce que tout le monde m'entend là ça passe il n'y a pas de problème ça passe très bien alors et bien tout d'abord je suis laissé moi expliquer mais ma tristesse de ne pas être parmi vous pour des raisons de santé et j'ai choisi de ne pas bouger avec l'assentiment des organisateurs de ce colloque auquel j'aurais aimé être vraiment sur place apparemment les échanges sont déjà entre les participants sont déjà passionnants et promettent de l'être j'imagine plus on ne s'approche pas de la fin donc effectivement ce que je vous propose c'est un petit voyage au sein du monde merveilleux des bourdons des cornemuses dites de centre France ou Europipe mais là j'aime pas mettre j'aime pas l'écrire je peux le dire mais j'aime pas écrire Europipe tout simplement parce que il y a une petite histoire qui est assez intéressante notamment dans le rapport entre l'organologie les avancées des facteurs et les pratiques musicales donc avant de me lancer je tiens quand même à remercier chaleureusement mon excellent ami Jacques Pech pour avoir dévoilé un des éléments fondamentaux de ma communication mais peut-être que vous ne vous en souvenez déjà plus vu la densité de vos échanges donc je salue évidemment Jacques au passage ainsi que toutes les personnes que je connais ou pas on va donc se plonger dans ce dans cette question fondamentale est-ce que est-ce que l'analyse organologique dont on vient d'avoir un exemple d'instrument ancien nous amène à des certitudes musicologiques indéniables est-ce qu'on peut imaginer ou construire ou proposer une pensée musicale d'une époque révolue au risque de la catachronie quelles sont les limites des possibilités de l'archéologie musicale on va tester ça sur la cornemuse à trois voies la cornemuse à trois voies on va y en venir plusieurs fois mais je me dis déjà une fois c'est une dans la grande famille des cornemuses c'est une cornemuse présente depuis la longue période médiévale et plutôt à partir de l'an 1000 sur toute la façade occidentale européenne mais aussi un petit peu plus vers l'Europe centrale quelles sont ses caractéristiques de cet instrument il a une outre sur laquelle sont fixés quatre tuyaux trois tuyaux sonores un tuyau au bois mélodique ange double et perche conique deux tuyaux bourdon un ange simple et un tuyau d'insufflation et donc ce qui caractérise encore plus cette cornemuse à trois voies c'est le fait que le petit bourdon est fixé sur la même souche que le tuyau mélodique je ne vais pas énumérer évidemment les ressources totales d'iconographie dont on dispose sachez que pour être pour s'intéresser à une période un peu plus récente donc le 19e siècle on trouve cet instrument dans toutes les anciennes provinces sous l'ancien régime du Béry Bourbonnet Nivernet Morvan Auvergne Nibusin Bresse et dans des régions voisines c'est ce qui s'appelle maintenant de ce mot ce nom très laid cornemuse de centre France on n'y peut rien c'est l'usage et voyons voyons de plus près ce qui nous est parvenu comme information les informations commencent à être précises à partir du début du 17e et l'évolution de l'instrument est encore en cours début 21e donc je vous propose de parcourir 4 siècles à la vitesse de l'éclair pour ne pas dépasser la limite on va commencer par la première le premier exemple détaillé de description d'instrument vous avez devant les yeux la première image c'est tiré de l'harmonie universelle de Marin Mersenne donc année de publication 1637 et c'est ce que l'instrument concerné c'est ce que Marin Mersenne désigne comme cornemuse des bergers ou chalomie ou cornemuse rurale ou pastoral donc la description en est très précise vous avez sous les yeux le gros bourdon dans la partie à gauche en haut à gauche le gros bourdon en trois segments avec l'ange simple vous avez en bas à droite le tuyau conique avec l'ange qui est représenté l'ange double et puis parallèlement le bourdon dit petit bourdon qui est fixé sur la souche avec représentation de l'ange donc ce qu'on peut garantir et effectivement aussi le tuyau d'insufflation ce qu'on peut garantir de ce très sérieux travail c'est que les bourdon sont fonctionnels il n'y a aucun doute à la fois dans l'image dans la description et dans le texte il est clair que les bourdon sont fonctionnels la question n'est même pas posée donc Mara Mersen dans son souci du détail va nous indiquer plusieurs choses intéressantes d'abord la tessiture donc le bourdon grave est à une octave puis le bourdon du petit bourdon le petit bourdon est à une octave sous ce qu'on appelle maintenant la note fondamentale du hautbois quelle est la tessiture du hautbois c'est une octave et deux notes au dessus de l'octave qu'on obtient en augmentant le vent ça veut dire bien sûr qu'on obtient avec une légère surpression dans le sac mais ce qui est intéressant si si on si on commence à se poser la question de la modalité dans l'histoire c'est que Mersen indique d'abord il attribue une lettre à chaque degré et non pas un nom de note il donne aussi la partition mais il attribue une lettre comme une tablature à chaque degré et il écrit qu'on peut chanter toutes sortes de musiques en commençant par telle lettre que l'on voudra ce qui peut être compris discuté peut-être mais compris par le fait qu'on fait une on peut exécuter des mélodies modales dans le mode correspondant à chacun des degrés et en conservant bien sûr en fonctionnement les bourdons sur la fondamentale du hautbois on va voir revenir cette indication plus tard nous avons nous passons directement à peu près 130 ans plus tard à l'encyclopédie universelle donc la voilà où on a grosso modo les mêmes indications peut-être en moins précis avec un petit cafouillage dans le texte le texte indique que les deux bourdons sont à l'unisson et que le gros bourdons est de deux pieds et demi le petit bourdons à un pied donc très clairement l'unisson a le sens de la même fréquence octave comprise si on veut trouver du sens à cette indication et donc ce que ce qu'indique aussi le l'auteur je ne l'ai pas en tête l'auteur de ce texte dans l'encyclopédie c'est que la cornomuse a trois octaves détendues bourdons compris et qu'on peut lui en donner davantage en forçant le vent donc c'est le retour de la surpression qui va donner des notes au dessus de l'octave pleine du hautbois on va maintenant passer à la à la deuxième partie du 18ème si on peut dire on a dans cette deuxième partie du 18ème toute une série d'instruments donc vous avez une image correspondante avec cette cornomuse avec un sac rouge un magnifique sac rouge ces cornomuses je vais le redire telle une litanie sont des cornomuses à trois bois un gros bourdon d'épaule un petit bourdon sur la même souche que le hautbois un tuyau d'insufflation et les cornomuses qui nous sont parvenues qui sont assez nombreuses dont vous avez une forte représentation au musée d'instruments populaires de Montluçon on présente des bourdon fonctionnels sans aucun doute on a même des éléments des anges de bourdon qui nous sont parvenus on continue toujours à bride abattue et on arrive au début du 19ème avez-vous l'image en question donc c'est l'image je l'ai vu en tête l'image c'est l'image numéro 4 peut-être donc là on va avoir quelque chose de particulier c'est toujours le même système qu'on a vu juste précédemment c'est une cornomuse à trois voies avec une forte décoration d'étain coulé incrusté dans les parties de boule en bois et c'est une fabrication qui est assurée par un facteur qui s'appelait Jean Sotivet qui a beaucoup produit et qui a été réputé pour la qualité de son travail c'est le dernier continuateur des instruments qu'on a vu précédemment donc avec ces éléments de décoration qui sont plus que des décorations le mystère n'en est pas totalement percé mais ce sont des instruments qui portent en eux pour partie des messages correspondants à des messages religieux catholiques alors est-ce que vous allez voir j'ai aussi la chance d'avoir un instrument de cette époque le voyez-vous voilà peut-être le voyez-vous donc là sur cette tête de cornemuse nous avons ce qui nous paraît être un ostensoire au centre et puis juste en dessous là une frise de fleur de lys donc ça on a une espèce de mélange symbolique entre le pouvoir royal et la religion catholique donc les caractéristiques des cornemuses de Jean-Sotivet sont une fois de plus des bourdons fonctionnels là carrément on a eu des boîtes d'anches de bourdons et de haubois et puis ce qu'on appelle dans le milieu des facteurs de cornemuses une perce large c'est ce qu'on avait déjà dans l'instrument précédent c'est-à-dire une conicité large du hautbois et donc Bernard Blanc qui est un des facteurs contemporains décrit cette le résultat de ces haubois à perce large de la manière suivante la seule gamme émise est une gamme avec tierce majeure pas de tierce mineure la six et la septième majeure ou mineure sont obtenus par doigté de fourche alors qu'est-ce qu'un doigté de fourche c'est un doigté dans lequel on ne lève plus les doigts les uns après les autres mais on va en rabattre certains quand on en lève un de plus je ne vais pas faire de démonstration mais je vous renvoie au système des doigtés de fourche du hautbois baroque avant le développement des clétries de la clétrie là on a de très belles tablatures de hautbois baroque qui vont nous amener à réfléchir sur l'éventuel rapport entre hautbois et cornemuse si on continue on arrive dans la deuxième moitié du 19ème qui est assez mouvementée dans le petit monde des cornemuses la première moitié de ce 19ème est marquée par le travail tout à fait singulier d'un facteur qui s'appelait Joseph Béchonnet et qui en fait c'est la seconde moitié du 19ème qui a amené à l'instrument plusieurs caractéristiques complémentaires il a emprunté à la musette royale un soufflet d'insufflation qui n'existait pas avant dans les musettes dites populaires et puis surtout on le voit dans l'image dans l'image numéro 6 il a ajouté un minuscule petit bourdon je vais vous le montrer ici voilà je vous le montre de profil ce petit bourdon donne et fixé sur la boîte que le petit bourdon précédent qui devient le bourdon médium et le hautbois on le voit là je le mets devant mon visage altière voilà et ce petit bourdon va nous donner une octave au dessus du bourdon médium une note qui est à l'unisson réelle de la fondamentale du hautbois c'est à dire très proche de une note mélodique du hautbois quand tous les bourdon sont accordés pour ce qui est de la tessiture on obtient d'après Bernard ceux qui a mesuré et testé la plupart des instruments de Béchonnet et des instruments historiques on obtient une octave plus une sous-fondamentale comme depuis le début de cette histoire et surtout une tierce mineure à l'aigu c'est à dire qu'on n'avait pas de tierce majeure à l'aigu ces tierces ces tierces supplémentaires étant obtenues en augmentant la pression dans les temps c'est une variation importante donc qu'on va noter concomitamment avec l'arrivée des répertoires du nouveau bal parisien qui sont véhiculés dans les zones rurales et donc il s'agit de répertoires qui sont dans l'univers d'harmonie tonale c'est sûr qui demandent de jouer les chromatismes avec virtuosité et qui demandent une tessiture la plus grande possible donc un facteur Jean de Chaux qui va disparaître en 1904 va mettre un nouveau type de hautbois au coin on a un exemple devant nous de cette ennemure rouge qui sera appelé un hautbois à petite Perse parce qu'il va resserrer les les cônes de Perse des des hautsbois et surtout la modification qu'il va amener c'est de boucher les bordons alors pourquoi boucher les bourdons il y aura deux raisons d'abord c'est parce qu'ils sont incompatibles avec d'une part l'univers tonal des nouvelles mélodies d'autre part il est difficile sinon impossible pour l'époque apparemment d'avoir des bourdons stables quand on fait des octaviages très rapides ce type de cornemuses va être je dirais répandu grâce à l'ensemble musical très connu dans le sud du Berry des gars du Berry et donc il va déclencher la fabrication de petites Perse donc de cornemuses à petites Perse chez Félix Desbarbas Jean-Baptiste Charmonnier Georges Charmonnier Pierre Chabnat la construction de ces instruments la fabrication de ces instruments va durer maintenu dans le milieu folklorique jusqu'aux années 1970 à la même époque on va avoir on a la chance pour le sujet qui nous intéresse de voir la publication de deux méthodes une première par Félix de Barba si on peut voir l'image suivante évidemment on la voit on voit l'image mais on ne voit rien parce que c'est très dense dans cette méthode de Barba nous donne un doigté extrêmement complexe destiné à obtenir un chromatisme complet et justesse et une justesse alors quelle est la justesse on ne sait pas on ne peut que que supposer qu'il s'agit de notre justesse en tempérament égal d'autant que les musiciens réputés de l'époque sont bilingues c'est à dire qu'en général ils jouent d'un instrument comme la clarinette par exemple dans des ensembles orphéoniques et la cornemuse et la cornemuse dans d'autres ensembles et donc quelle est la justesse qui est souhaitée on ne sait pas de Barba de Barba donne son avis sur justement cette question des demi-tons et du chromatisme obligatoire dans sa méthode il écrit dans les anciennes musettes on n'obtenait que difficilement les demi-tons deux ou trois anciens musiciens seulement d'une certaine habileté bien que jouant de routine était parvenu à ce résultat de nos jours grâce au perfectionnement apporté à cet instrument on peut obtenir non seulement les demi-tons mais encore les pauses et les demi-pauses cela permet maintenant aux musétistes de se servir de musique c'est à dire d'appliquer les principes de cet art dans cet extrait on a deux informations une première information selon laquelle on peut faire les pauses et les demi-pauses tout simplement parce que comme on n'a plus de bourdon on peut grâce à un jeu sur la poche arrêter l'émission donc faire des silences des staccatos ce qu'on ne pouvait pas faire avec des bourbons bien sûr et bien sûr c'est la sacralisation du solfège comme étant l'apanage des vrais musiciens voilà le vrai musicien connaît le solfège et applique les principes de cet art autre point important pour la question qui est soulevée c'est l'enquête de Julien Thiersot aux alentours des années 1920 enquête qu'il publie dans son ouvrage la chanson populaire les écrivains romantiques donc il publie plusieurs aires collectées et il en dit la plupart des aires qu'on vient de lire étaient en majeur et en effet la perce de l'instrument est disposée de façon à faire entendre les notes de cette gamme et l'absence de clé rend difficile l'altération des degrés par le demi-ton cela peut s'obtenir en bouchant un trou à demi mais le moyen est peu praticable surtout si l'altération est fréquente lors donc il s'agit de jouer en mineur les corne-musons recourent au moyen antique des échelles de transposition prenant par tonique la note la mais en même temps les bourdons continuent à faire entendre les notes fondamentales du ton dut de sorte que tandis que le chant est exécuté en la mineure l'harmonie reste celle d'ut majeur alors là c'est un coup de théâtre puisque c'est le retour de Mara-Mersenne c'est le retour du jeu des modales sur un sur un hautbois diatonique avec les bourdons qui ne varient pas donc je il fait une longue digression sur le fait que Georges Sand avait remarqué la même chose et que vous trouverez facilement on a une deuxième méthode la méthode de Lucien Guillemin méthode qui paraît en 1950 destinée au musette à Petite Perse et à la recherche de la justesse c'est la même chose on a une tablature qui est censée donner l'échelle chromatique avec la justesse la justesse de l'époque est-ce la justesse en tant qu'un moment égal on ne le saura pas et nous arrivons à la grande conclusion de ce que je voulais vous indiquer c'est l'évolution de la cornomuse du centre dans les années 70 donc au sein de cette période dite folle puitrade dans laquelle on a vu émerger des vocations de facteurs d'instruments notamment de facteurs de cornomuse et de vieillard et dans le milieu de ces facteurs non seulement on a voulu reconstituer mais bien sûr on a voulu faire évoluer les instruments donc Rémy Dubois et Bernard Blanc deux facteurs l'un belge l'autre bourbonnet vont s'atteler à la question pour les cornomuses du centre et vont arriver à un système qui est en fait un système une comment dire une invention une création à partir de la de de l'existant principalement béchonné mais aussi avec leur propre réflexion donc ce que ce qu'écrit Bernard Blanc dans un des un des textes qui nous laisse enfin il nous laisse il n'est pas mort ce bon ami mais il a écrit pas mal de textes sur la question il écrit ça beaucoup croient jouer de la musette du centre je parle de la pratique contemporaine il parle de la pratique contemporaine de la musette bressane de la cornomuse flamande du chaffeur pfeu ou du border pipe mais en réalité tout se joue d'un instrument dont le hautbois dérive de celui de la musette béchonné dont la Perse a été mise au point dans les années 70 par Bernard Blanc et Rémi Dubois sous des formes différentes à bouche ou assoufflée dotée de bourdon en nombre tonalité et position variable toutes ces cornomuses ont la même sonorité principale celle donnée par le hautbois alors dans cette recréation de l'instrument et ne vous inquiétez pas j'arrive à la fin on a eu une grosse réflexion je dis on parce que moi je suis praticien de l'instrument en discussion permanente depuis des décennies avec les facteurs on a eu pas mal de discussions sur la question des tempéraments il se trouve que de ces discussions sont sorties deux demandes de la part des joueurs une demande correspondant aux joueurs qui interviennent dans des groupes de balles avec des instruments à tempérament égal entre autres l'accordéon et qui eux veulent un instrument à tempérament égal ou qui s'en approchent et d'autres pratiquants qui eux souhaitent avoir un instrument en justesse naturelle qui s'en approche donc plusieurs facteurs vont s'y intéresser notamment Nicolas Galeazzi qui propose un choix de perse actuelle ou ancienne et dont il dit je règle ces instruments de tempérament ancien sur une gamme naturelle et leur étendue variant suivant la tonalité peut aller d'une octave à une octave sous une carte et ainsi de suite ils ont une fondamentale très stable ne nécessitent pas l'installation d'une clé et leur timbre est plus riche que celui des instruments récents voilà on en est là plusieurs musiciens défendent cette idée de tempérament naturel sous le nom de tempérament ancien donc Philippe Prieur Dominique Meunier moi-même et plusieurs autres et actuellement on a un instrument qui est adaptable à deux circonstances la circonstance la circonstance où on veut du tempérament égal la circonstance où on veut un tempérament qui soit dans le monde de la micro-variation des hauteurs et qui soit comment dire plus orienté finalement sur la modalité du jeu que le jeu soliste ou avec des instruments dont le tempérament est réglable que le jeu engroupe avec des instruments de tempérament égal voilà je vous remercie de votre attention oui tu es toujours là oui oui je ne suis pas d'accord merci beaucoup bravo pour le pour le timing alors maintenant nous nous souhaiterions donner la parole à une personne qui est dans le public que peut-être Florent tu pourras présenter de manière un petit peu plus précise c'est monsieur Mathieu Paquier qui doit être là oui voilà oui ça marche Mathieu Paquier en deux mots Mathieu est chercheur à l'université de Brest en psycho-acoustique travaille sur la question de la facture instrumentale notamment des instruments double si je ne dis pas d'utiliser des cornemuses et sachant qu'il participait au colloque on lui a proposé de nous dire quelques mots sur ses recherches et sur ce que lui a inspiré cette question des bourdon dans le cadre de son travail de psycho de ses recherches de psycho-acoustique merci bonjour à tous donc en effet je suis psycho-acousticien donc ma spécialité c'est la perception sonore et à vrai dire ma vraie spécialité c'est pas l'étude des instruments mais plutôt la perception de l'espace sonore comment est-ce qu'on perçoit l'espace autour de nous en termes de localisation de dimension et du coup pour m'amuser parce que j'aime bien ça j'ai fait quelques études sur la perception des instruments notamment des cornemuses et alors ce matin j'ai entendu des choses intéressantes en fait auxquelles j'avais pensé quand j'avais fait un certain nombre d'études notamment sur l'importance du volume des bourdons par rapport aux chanteurs ou aux chanterelles et aussi l'importance de la distorsion et alors si vous voulez ce que je vous propose c'est de prendre 5-10 minutes pour vous parler de deux études que j'ai faites une sur l'influence de la matière des hanches de cornemuse écossaise étude que j'ai faite avec Cédric Moine qui doit être par ici il y a un petit moment et une autre étude sur l'influence des essences de bois sur les hauts bois de cornemuse du centre étude que j'ai faite avec Raphaël Jamin qui est luthier à côté de Clermont alors donc je vais commencer avec la première qui est la plus ancienne en cornemuse écossaise il y a cette notion de bulle dont on a parlé ce matin qui est super importante pour les sonneurs et il y a un peu de alors je fais partie des sonneurs en fait donc je peux le dire sans c'est pas une critique il y a un peu de fétichisme autour du son en fait quand on est sonneur et notamment autour du son des bourdons et les bourdons quand on est musée écossaise ils peuvent être hanchés avec des hanches en place donc c'est des hanches simples battantes qui peuvent être synthétiques ou qui peuvent être en roseau et il y a un grand débat là dessus les anciens jouaient évidemment en roseau et les jeunes disaient oh là là le roseau c'est sensible à l'humidité quand on joue ça devient faux rapidement on va jouer plutôt avec des hanches synthétiques les anciens disaient mais non mais c'est pas beau le son avec les hanches synthétiques bon bref débat donc on a essayé de regarder un peu essayer d'analyser le goût des gens et surtout le but était de savoir ok si les gens préféraient le plastique et le roseau mais surtout comprendre pourquoi ils préféraient le plastique ou le roseau en termes de contenu fréquentiel des choses comme ça donc on a pris 8 hanches 4 modèles d'hanches en roseau 4 modèles d'hanches synthétiques 2 exemplaires de chacun ces hanches on les a montées sur 2 cornemuses une cornemuse plutôt d'usine et une cornemuse de luthier et on a fait on a enregistré les bourdons ténors seuls les bourdons basses seuls et puis un full set donc tous les bourdons plus un petit m joué au chanter et ça durait quelques secondes et ensuite on a fait écouter ça à des gens à des gens qui étaient soit musiciens mais pas sonneurs de cornemuses soit des sonneurs de cornemuses et on leur demandait de juger les sons d'une part en termes de qualité globale puis dans un second temps en termes de chaleur clarté agressivité immersion et volume et volume des bourdons par rapport au chanter donc on leur demandait bien d'évaluer le son des bourdons en présence du chanter ou alors les bourdons tout seuls et alors le résultat c'est que les les non-sonneurs de cornemuses ont préféré le roseau et pour les sonneurs de cornemuses c'était pas clair du tout et en fouillant un petit peu plus on s'est aperçu que les sonneurs qui jouaient en bagarre préféraient le plastique et les solistes qui faisaient du pibro préféraient le roseau en gros ils préféraient ce sur quoi ils jouaient et après on a essayé de voir s'il y avait des effets de la matière sur les différents paramètres la chaleur l'agressivité tout ça et essayer de voir la corrélation entre la qualité globale et ses différents paramètres et là on a vu que les sujets les auditeurs qui jouaient pas de cornemuses émaient des bourdons qui avaient un fort volume par rapport au chanter par contre les sonneurs de cornemuses c'était pas le cas le volume c'était pas du tout un critère important pour eux pour eux ce qui était important c'était l'immersion et la chaleur et l'agressivité finalement c'était très clairement corrélé mais inversement corrélé à la qualité globale ça veut dire que finalement cette agressivité qui est plutôt liée à une présence forte des harmoniques supérieures en fait elle est mal notée en gros quand il y a plein d'harmoniques c'est pas bien contrairement à ce qu'on pourrait penser et ce qu'on a vu c'est qu'il semblerait que les gens apprécient plutôt quand il y a une fréquence fondamentale qui est assez énergétique et pas trop d'harmoniques notamment certains harmoniques élevées qui étaient très clairement désagréables à écouter donc voilà ça c'était la c'était la donc la conclusion de cette première étude indépendamment de la matière qui était préférée ou pas c'était que finalement les gens aiment bien quand on a un bourdon avec beaucoup de fondamentales finalement un truc qui se rapproche un peu dans son pur bizarrement donc on est loin finalement de cette distorsion dont on parlait ce matin bon après c'est un contexte précis c'était une cornemuse qui jouait seule mais donc voilà et ouais pas trop d'harmoniques d'ordre supérieur et ce volume finalement ce volume qui était souhaité par des auditeurs naïfs mais pas par les sonneurs de cornemuse et donc voilà ça c'est la première étude et la seconde elle a été faite un peu après c'est pas sur les hanches mais sur les bois les essences de bois qui constituent les hauts bois de cornemuse du centre alors moi ça me plaisait bien de faire ça parce que j'aime bien la cornemuse mais c'est très pratique la cornemuse parce que on sait que dès qu'on fait varier un paramètre dans la lutterie le musicien compense de façon continue et de façon non réfléchie et la cornemuse ce qui est pas mal c'est que comme le musicien n'agit pas directement sur l'hanche il compense un petit peu moins donc du coup on peut c'était bien de faire cette étude sur la cornemuse et pas sur le haut bois parce que le musicien compense un peu moins donc là ce qu'on a regardé c'est l'influence du matériau sur ce point là il y a un débat entre les acousticiens durs les gens qui font de la physique et de l'autre côté les luthiers et les musiciens les acousticiens vont dire contrairement aux instruments à cordes ou aux percussions enfin à tous les instruments pour lesquels il y a une table d'harmonie ou le matériau vibre et rayonne en fait les instruments avant c'est pas comme ça c'est à dire que ce qui vibre c'est pas le tuyau c'est la colonne d'air à l'intérieur du tuyau et l'air rayonne à l'extérieur via les trous latéraux dans le tuyau et du coup les acousticiens disent le tuyau la nature du tuyau on s'en fout en fait ça pourrait être dans n'importe quelle matière ça n'a pas d'importance et les luthiers et les musiciens disent mais non bien sûr enfin on a tous joué avec des instruments faits de plusieurs matières et ils ne sonnent pas pareil et d'ailleurs je suis le premier à penser ça moi en tant que joueur de cornemuse mais bon du coup c'était un peu troublant ce désaccord et les très rares études qui ont été faites notamment sur les flûtes semblait plutôt dire qu'il n'y avait pas d'influence des matériaux donc Raphaël Janin a fabriqué 10 hauts bois 10 hauts bois 2 exemplaires de 5 essences différentes donc il y avait de l'ébène du cormier du buis grenadille et le dernier palissandre et tous ces hauts bois ont été hanchés soit avec une hanche donc hauts bois c'est hanche double hanche soit plastique soit roseau il a enregistré à un petit air une bourrée de temps et puis on a interrogé des sujets ensuite suite à ça soit des sujets naïfs soit des sonneurs de cornemuse et à nouveau on les a interrogés sur la qualité globale du son et puis sur la chaleur donc là c'était chaleur clarté agressivité et précision du détaché puisque là en fait ces termes on les a définis avec une pré-étude avec des sonneurs de cornemuse ils nous ont dit cet ange quand même elle a une influence sur la précision du détaché donc on a essayé de comprendre ça du point de vue d'un auditeur et pas de quelqu'un qui joue donc on a fait écouter tous ces sons à des sujets évidemment ils ne savaient pas ce qu'ils écoutaient c'est des études en double aveugle et là ce qu'on a vu c'est qu'il n'y avait pas d'effet du matériau c'est à dire que les bois ont été notés en qualité globale tous de la même façon et la chaleur l'agressivité tout ça c'était noté aussi tous de la même façon et donc là on est bon donc Raphaël n'y croyait pas il m'a dit vérifie tes stats t'as dû te tromper c'est absolument impossible donc j'ai vérifié et et non en fait non en effet tous tous et au bois ont donné les mêmes résultats alors cela dit ce qu'on avait vu dans cette étude c'est on n'a pas interrogé sur les sujets en leur demandant est-ce que tu fais la différence entre ces deux hauts bois on leur a demandé de juger la qualité des hauts bois et de juger de la chaleur la clarté etc donc en fait cette étude ne montre pas que tous ces hauts bois sonnent pareil ils montrent juste que les auditeurs n'ont pas été capables de dire il y en a un qui sonne mieux que l'autre ou il y en a un qui est plus chaleureux que l'autre et en effet en parlant avec les auditeurs de cette étude ils nous ont dit qu'ils trouvaient la tâche difficile et ils ont souligné un autre problème c'est que en fait tous ces hauts bois ont été joués plusieurs fois et le jeu proprement dit était forcément pas le même exactement le même à chaque fois et finalement quand les sujets quand les auditeurs devaient noter le son du haut bois bien sûr on leur disait ce que tu juges c'est le son c'est pas la musique mais c'est pas facile de s'affranchir de la musique en fait il s'agit d'un tout donc on était pas complètement convaincu on a fait une mini étude complémentaire et dans cette mini étude complémentaire on a on a fait jouer trois sons successifs donc par exemple et on disait au sujet voilà là t'as entendu trois trois petits thèmes dans ces trois petits thèmes il y en a deux qui ont été joués sur une même cornemuse donc c'était pas le même jeu les deux étaient différents c'était deux extraits différents mais joués sur la même cornemuse et le troisième a été joué sur un instrument différent essaye de trouver parmi ces trois là lequel a été trouvé a été joué sur un instrument différent et ensuite on a analysé le pourcentage de bonnes réponses pour voir si les auditeurs étaient capables de faire la différence entre les différentes essences de bois et oui ils sont capables de faire la différence entre toutes les essences de bois ils ont pas réussi à juger la qualité mais par contre ils sont capables de faire la différence entre toutes les essences de bois mais tout à l'heure j'ai dit que pour chaque essence de bois on avait deux exemplaires alors on a regardé s'ils étaient capables de faire la différence entre les deux exemplaires et oui ils font la différence entre les deux exemplaires et ce qui est un peu surprenant enfin je sais pas si c'est surprenant mais en fait quelquefois il faisait mieux la différence entre les deux exemplaires que la différence entre les exemplaires d'essences de bois différentes en gros les deux au bois en palissandre étaient plus différents qu'un au bois en palissandre et un au bois en ébène ça ça veut dire quoi ça veut dire que finalement ce qu'on entend c'est pas la différence entre les essences mais c'est les différences les micro différences de factures qui sont pas forcément dues à la différence entre les essences voilà alors Raphaël est toujours pas convaincu je le suis qu'à moitié en fait il a un super poster qui devait montrer à Saint-Chartier il ne sort jamais en fait mais bon on n'a pas du tout la prétention de détenir la vérité quand on dit on fait pas la différence entre les bois c'est une étude qui demande à être vérifiée être faite dans d'autres circonstances bien sûr c'est comme ça que ça fonctionne la recherche ce truc est quand même un peu surprenant et je le suis le premier surpris je dois dire merci beaucoup tout d'un coup en écoutant en faisant un petit peu dans ma tête et en vous écoutant le résumé le résumé de cette table ronde et plus particulièrement à l'égard de la vieille à roue et des cornemuses dites du centre les cornemuses je me posais et en repensant à ce qui avait été dit ce matin je me posais la question du son de l'aspérité du son qui à mon oreille quand j'écoute les nouveaux instruments qui sont construits donc les vieilles modernes et ainsi que les cornemuses je me posais je me posais la question peut-être peut-être que je dis une bêtise mais ça fait rien je vais la dire quand même est-ce qu'il n'y aurait pas une petite perte de l'aspérité du son je me souviens il y a pas mal de temps d'avoir été réveillé chez les Thiolins de Linière en Béry par Roger Péharon qui jouait d'une grande cornemuse dite du centre du coup je fais attention à ce que je dis et il était hanché avec une hanche très très forte qui n'était pas une hanche comme celle j'imagine d'aujourd'hui qui sont pas en roseau mais en plastique c'est ça je suis pas au courant des dernières innovations et quelque part je me dis que ce son je l'ai un petit peu perdu j'ai du mal à le retrouver donc je dis ça comme ça je lance ça comme une une réflexion éventuelle pour les luthiers peut-être et puis pour conclure je ne sais pas ouais non encore encore mon dieu non non mais je ne comprends pas ce que tu dis pardon voilà c'est ce que j'allais proposer de passer aux questions voilà très bien est-ce que Ismaël est là oui voilà je vais juste répondre là par rapport à cette histoire d'aspérité du son oui bon là on parle pas forcément des bourdons ça peut être pour répondre à par rapport aux essais sur les cornemuses bon sur les vieilles il y a énormément de paramètres aussi parce que enfin chaque luthier a vraiment ses choix qui soient de techniques de lutherie d'esthétique qui font que les vieilles sont très différentes mais c'est vrai que je constate moi que bon donc plein de luthiers sont partis dans plein de sens différents mais que c'est vrai qu'on a je trouve qu'on a une tendance actuellement à vouloir comment dire lisser un peu le son sur beaucoup d'instruments contemporains pour avoir un son beaucoup plus enfin avec moins d'harmonique en fait quand on entend par exemple la vieille qui a été jouée hier par Romain Baudouin donc qui est une vieille type Ginza du début du 20ème siècle on a vraiment un son avec des harmoniques assez aiguë et très riche et c'est vrai qu'actuellement les musiciens ne cherchent plus du tout ce son là en fait et ils cherchent à avoir des sons beaucoup plus graves mais et beaucoup plus lisses aussi souvent qui sonneraient presque comme des violoncelles ou des instruments comme ça et pour moi de mon point de vue le problème que ça pose avec la vieille c'est que contrairement à un violoncelle où on peut on peut jouer de l'attaque avec l'archet sur la vieille on n'a pas cette possibilité d'attaque dans le plein jeu en tout cas sur le clavier et je pense que justement les instruments qui ont un son plus riche et ça tient aussi c'est aussi en rapport avec la conception du clavier permettre d'avoir une attaque aussi plus franche et d'avoir justement un détaché quand on joue sur des mélodies très rapides et moi de mon point de vue je trouve que beaucoup d'instruments actuels ont tendance à justement sur des mélodies rapides à ne pas assez détacher les notes et à manquer de dynamique en fait et je pense que c'est lié directement aussi aux harmoniques voilà pour compléter un peu ce que tu disais Joël donc moi je suis romain j'ai joué hier soir avec une vieille 1930 effectivement donc type janza avec les cordes tendues en ré donc vraiment l'accord on va dire assez standard moi j'ai joué pendant des années sur des instruments dits contemporains modernes et je sais qu'on a déjà vu cette discussion tous les deux je pense que le rapport au son aujourd'hui comme tu dis violoncelle un peu alto comme ça un peu flatteur et c'est vrai que c'est agréable moi j'ai des viales qui sont comme ça est grandement lié quand même à l'électro-acoustique c'est à dire que le fait d'être passé à des instruments électro-acoustiques je ne sais plus trop quand mais vers la fin des années 80 on va dire à standardiser une écoute de son de proximité des cordes de bourdon d'un rapport non plus acoustique mais justement avec la possibilité de régler nos cordes mélodiques par rapport aux cordes d'accompagnement très différemment c'est à dire que d'un seul coup on peut avoir beaucoup plus de mélodies etc et comme beaucoup de musiciens qui étaient référents à cette époque là dont Marc Anthony qui est dans cette salle je crois qui est juste devant moi voilà ont fait ces choix là et qui étaient des choix je pense de cette époque là quoi qui étaient enfin disons que ça a permis à l'instrument d'aborder des nouveautés sonores très gratifiantes et que du coup la lutterie acoustique s'est calquée sur ces codes là c'est à dire progressivement c'est ça qu'on avait dans l'oreille et dès qu'on entendait une vieille qui était crin crin on va dire comme ça comme on a entendu hier c'est à dire avec tous les moi je trouve toutes les qualités mais pour beaucoup tous les défauts de ces instruments qui étaient très timbrés on va dire comme ça et bien ça nous allait plus parce que bon c'est pas ça qu'on avait en tête ce qu'on avait en tête c'était les enregistrements qu'on entendait et qui étaient en fait des vieilles électro-acoustiques avec des capteurs par corde et qui ont permis en fait d'aborder différemment et en tout cas pour ma part et je pense que c'est le cas aussi des autres et peut-être Marc en ira au mot aussi mais l'ajout de pédales d'effet notamment de distorsion dans mon cas ont permis de ramener du timbre et du grain dans un son de plus en plus propre alors c'est paradoxal parce qu'on a acheté des instruments très chers pour qu'ils soient propres et clean tout ça pour finalement les passer dans des pédales d'distorsion pour retrouver le son que j'avais hier naturellement c'est-à-dire un son un peu saturé très timbré avec harmonique aiguë donc ça c'est un peu l'histoire de la tradition et de la modernité qui se tournent voilà la laine de verre et la laine de mouton tatati tatata un coup c'est l'un un coup c'est l'autre et ça me fait penser à ça c'est-à-dire que je pense qu'il y a des questions et dans la présentation que vous avez fait l'un et l'autre c'est des choix esthétiques du temps en fait dans laquelle on est voilà mais moi personnellement si on revient à cette histoire de bourdon aujourd'hui alors je travaille toujours son instrument moderne aussi mais je fais le choix avec l'unité que j'ai actuellement de lui demander de mettre de remettre du grain du timbre et tout ça donc c'est quand même des gens qui ont passé beaucoup de temps à essayer d'enlever tout ça leur demander de remettre c'est paradoxal mais pour les raisons que tu as évoquées parce qu'en fait moi je trouve que même quand on joue un gros saucisson avec cet instrument ils ont un caractère ce qui n'est pas du tout le cas d'une vielle qui est très alto très continue on n'a pas beaucoup d'attaques sur une vielle donc c'est pas très intéressant d'avoir finalement un son très flatteur très je ne vais pas dire beau ce n'est pas une question d'esthétique mais de dynamique en tout cas et d'organicité voilà donc c'est des histoires de mode voilà moi je reviens à des instruments qui sont de après être passé par beaucoup de distorsions je me suis aperçu qu'il y avait des instruments acoustiques qui avaient naturellement ces distorsions et ce n'était pas pour rien il y avait aussi une question de pratique en extérieur de pratique soliste parce que la vielle et la cornumuse en tout cas dans ma région ce sont des instruments solistes c'est aussi grosso modo on avait des vielles et des cornumuses qui jouent ensemble mais globalement c'est quand même des instruments qui sont faits pour jouer tout seul et donc du coup le fait d'enlever du timbre et du tempérament et des bourdons on l'a vu dans l'histoire permettait aussi de jouer plus facilement en groupe parce que le son s'intègre plus facilement dans un ensemble quand l'instrument lui-même bon ben on connait c'est l'histoire des orchestres classiques en fait c'est une écriture plus d'ensemble et d'orchestre que d'instruments solistes donc quand on revient aujourd'hui un peu sur tout ça ben j'ai l'impression que la lutteurie étant fait partie de ces plus jeunes luthiers reviennent maintenant un peu en arrière sur tout ça en recherchant des barrages en recherchant du grain voilà moi par exemple je mets des bourdon assez fort j'aime bien des chiens qui sont très costauds alors qu'à une époque il fallait que le chien soit quasi inexistant très très flué derrière juste pour marquer un peu voilà donc ça avance avec nos oreilles pour les miennes régressent par contre donc j'ai oublié de monter le volume quoi aussi voilà merci beaucoup c'est François Picard je parle pour Jean Blanchard Jean je ne sais pas si tu seras là demain je me réjouissais de venir à Brest pour échanger avec toi Evelyne Girardon sur ces questions de bourdon et de modalité dans le domaine français en particulier et puis également en allant voir ailleurs donc comme je vais être dans le rôle de faire la conclusion je préfère ne pas poser de questions mais je me permets d'en profiter pour parce que tu es là pour te remercier parce que ce que tu as dit en général et tout particulièrement pour une question qui me préoccupe ce que tu as dit de Thiersot est pour moi très important l'idée que c'est attesté c'est pas si vieux que ça et évidemment bien sûr il fut un moment où on changeait de mode avec toujours le même bourdon mais on a la tonique sur le ré ou sur le là ou au moins sur le dos ou sur le là et on ne change pas de bourdon contrairement à la pratique qui devient pour moi flûtiste sidérante et je sors totalement du rôle de modérateur et étouffante qui est celle et absurde qui est celle proposée par René Zosso de tout remettre mode de ré on va tout transposer sur le sur la par rapport à la vielle qui est un instrument chromatique et ça va pas du tout avec nos instruments les flûtes à citrou etc et ça détruit totalement l'idée que il y avait des choses non tempérées ou d'un tempérament qui n'était pas égal voilà donc merci pour cet élément historiquement informé et qui recentre ça moi je suis passé par l'Arménie par le Pibroc pour essayer de justifier mes idées farfelues et exotiques et merci de remettre ça la balle au centre et bien sûr la discussion qui intéresse pas forcément tout le monde sur modalité et bourdon et puis comment on passe comment on change de mode est-ce qu'on transpose ou pas je pense qu'elle va être ouverte c'est une question de choix c'est sûrement pas moi qui vais la faire non c'est une question de doigté c'est une question de matériaux c'est une question de qu'est-ce qu'on a bon pour moi vraiment un chanteur quelqu'un qui met des doigts sur un clavier quelqu'un qui met des doigts sur une touche et quelqu'un qui bouge des trous sur un tuyau ont des pensées qui sont différentes sur ce que c'est que la modalité moi je joue depuis 40 ans j'ai pas de ré bémol et donc soit je je joue pas la note ou j'en joue une autre soit je me dis il y a quelque chose chez vous qui va pas je suis parti en Chine parce que on nous refaisait jouer sur des instruments à six trous en transposant tout j'ai dit ça va merci j'en viens moi j'ai fait toutes les tonalités majeures mineures plus les blues plus les altérés au saxophone dans l'IACP toutes je les ai faits en montant descendant une note sur deux une note sur trois une note sur quatre toutes je les ai faits les 24 tonalités plus les autres avec la tierce et la septième je les ai faits si je reviens à un instrument à six trous c'est pour trouver la logique de l'instrument à six trous qui est pas du tout celle d'un joueur de wood qui a pas de fret qui est pas du tout celle d'un joueur de viol qui peut changer son tempérament et ils le font ceux avec qui je joue et c'est pas du tout donc il y a des pensées qui sont liées aux matériaux qui sont fortes qui sont plus fortes que les théories ou que les savoirs et j'adore toutes ces notions là où on voit les gens qui évitent de parler du nom des notes Mersenne était là-dedans tout à l'heure à manger on entendait encore des gens qui disaient bon pour faire ça tu joues au troisième trou ou tu joues démanché deux mais on dit pas on joue le fa dièse on joue des choses comme ça donc tous ces évitements pour un ethnologue c'est la force du vivant et des cultures et des manières de se protéger par rapport à ce qui a été encore dit cette équivalence en français depuis le 20ème siècle entre théorie musicale et solfège les livres de théorie musicale moi j'en ai d'un hauteur et tout ça théorie musicale égale solfège solfège égale théorie musicale donc depuis 1980 on fait de la formation musicale le mot solfège a été banni mais la théorie musicale elle est pas ce que je sais elle est pas ce que j'entends elle est pas ce mode là c'est le mode que jouait le pépère là-haut ou c'est ce que me chantait ma grand-mère ce mode là il va être lydien transposé sur F bémol merci merci beaucoup Jean à la prochaine et à la santé je ne sais pas si on m'entend peut-être je ne sais pas oui oui on t'entend ah super bah écoute merci François ce que tu m'as dit là ce que tu as dit là m'a ému et est-ce que je pratique un petit peu ces dernières années en autarcie ce genre de choses ce que je souhaiterais peut-être je ne sais pas je ne suis pas au sein de l'équipe organisatrice mais la porte que tu viens d'ouvrir qui est fantastique de réflexion et une certaine manière d'humanité m'intéresse énormément et j'attends le jour où on pourra discuter de cet aspect là de cet aspect où la sensibilité s'impose si j'ai bien compris plus que l'analyse préalable voilà j'en dis pas plus j'espère vous voir toutes et tous et toi François un de ses jours autour de ses idées et d'instruments de musique aussi pourquoi pas à bientôt je voulais rebondir sur la question de la cornemuse et la question de l'influence de l'organologie de l'influence sur l'aspect timbral voire la modalité je suis là je m'appelle Clément Gauthier voilà super on a mené une petite expérience avec une bande de copains il y a quelques années un peu fou qui à l'époque organisait un colloque qui s'appelait le chant du roseau qui se faisait en Provence et qui était sur le roseau dans tous ses états donc il y avait des musiciens des ethno-botanistes des ethno-musicologues des fabricants d'instruments et donc on allait faire des coupes de roseau un peu partout dans différentes situations etc et une année on a eu cette idée assez géniale proposée par Bruno Salanson qui était un luthier fabricant de hautbois languedocien et de boudègues et Dominique Bouget qui est aussi luthier d'analyser au spectrogramme les cornemuses que nous avions à notre disposition et je me rappelle très précisément de ce qui s'est passé et notamment autour de la chabrette donc il y a une autre cornemuse à trois voix si je ne m'abuse Jean c'est pas grave et donc cette chabrette je ne sais pas si tout le monde a une idée assez claire mais donc elle est relativement petite donc elle a un bourdon qui repose sur l'avant-bras qui est considéré comme le grand bourdon enfin qui est le grand bourdon un petit bourdon à côté du hautbois et c'est une cornemuse qui se démonte assez facilement en plein de petits morceaux et notamment le pavillon il n'est pas tourné dans la même pièce de bois il n'est pas dans la continuité donc le pavillon peut se détacher et on a enregistré et fait passer on avait un écran comme ça et on a fait passer le spectrogramme en direct pendant que la cornemuse était jouée sans aucune mélodie c'était juste le son fondamental qui était joué et en fait on a démonté chaque partie peu à peu on a fait sonner le hautbois seul le hautbois avec les bourdons enfin le hautbois avec un bourdon puis deux bourdons puis avec le pavillon et le truc qui était vraiment incroyable à voir c'est que la cornemuse en réalité juste avec son hautbois seul et en ayant démonté le pavillon elle sonne et ça génère pas tellement de problèmes on peut tout à fait la jouer les notes sont à peu près équivalentes mais par contre ce qu'on voyait à l'image c'est qu'on voyait une profusion de rangs harmoniques énormes mais dont certains ne sont pas forcément très marqués pas forcément très claires donc une image très brouillée et en rajoutant peu à peu chacune des parties et bien en fait par exemple en rajoutant le pavillon du hautbois en fait on a vu certaines fréquences harmoniques disparaître complètement et en rajoutant le petit bourdon on a vu revenir ces fréquences mais beaucoup plus claires au lieu d'avoir des fréquences moins marquées brouillonnes très très claires et en mettant le deuxième bourdon les rangs harmoniques devenaient tous extrêmement bien étagés extrêmement clairs et donc avec un son qui prenait une ampleur harmonique hyper puissante et ce que ça me fait penser par rapport aux histoires de la théorie et tout ça c'est qu'il y a un mot qui n'a pas encore été dit et qui je crois est super important et dans la facture instrumentale et dans les pratiques populaires c'est la notion d'empirique la notion de l'expérience et du savoir expérimental transmis et reçu et où l'expérience des uns ne devient pas quelque chose qui est annulé mais vient s'empiler comme une espèce de millefeuille et qui crée un terrain de recherche en fait c'est pas parce qu'il n'y a pas de théorie derrière ça qu'il n'y a pas d'explication il y a plein d'explications qu'on pourrait voir parfois des explications qui peuvent être limite rituelle limite ésotérique mais qui font partie d'un ensemble de savoir-faire et qui vont constituer le champ expérimental et en fait quand on voit un instrument comme cette chabrette et comment on voyait très clairement que chaque pièce de lutterie ajoutée inventée pour cette cornemuse venait répondre à une fonction extrêmement précise le tout à l'époque sans spectrogramme bien sûr c'est qu'en fait il y a bien eu un savoir et une recherche extrêmement subtile et fine de l'entendement de quelque chose qui était suffisamment clair et surtout le désir d'obtenir quelque chose était aussi probablement extrêmement clair et que ça ça conduit à l'élaboration de la plupart de nos instruments et aussi des techniques vocales parce que moi je m'amuse dans les ateliers que je peux donner autour de la voix à la fin à montrer aux gens ce que ça donne sur un spectrogramme les différentes techniques vocales utilisées et notamment les techniques qu'on utilise dans le sud de la France en monodit qui ont une fonction ultra précise et qui rejoint ce que Romain disait c'est à dire aussi qui s'est complètement corrélé je pense à cette notion de soliste de chanteuse soliste de chanteur soliste ou d'instrumentiste soliste qui doit quelque part à elle seule ou à lui seule remplir la fonction d'une masse sonore voilà donc c'était pour rebondir sur cette expérience là merci merci Oui, c'est une question pour Jean Blanchard. Je ne sais pas si c'est disponible sur l'ordinateur, mais j'aurais aimé entendre la différence d'ambiance sonore entre la cornemuse à deux bourdons et la cornemuse avec le troisième bourdon très court. Alors, ça va être un petit peu complexe de le faire par le ruchement du micro USB, qui est quand même limité en sensibilité. Je ne sais pas qui m'a parlé, je n'ai pas reconnu la voix. Un anonyme. Contente, hein ? Tout simplement, il y a quand même un paquet de disques, de CD qui ont été faits sur les instruments et il est quand même assez intéressant de voir, à l'écoute des morceaux solistes des cornemuses, soit de Béchonnet lui-même, soit des copies, des évolutions qui ont été faites après, d'entendre cet ajout de ce petit bourdon. Je ne sais pas si je peux le faire. Je peux essayer, mais ça se... Allô ? Oui, tu pourrais le faire sûrement. Bien, alors allons-y. Voilà. J'ai quand même mis à porter de la main, mais est-ce que ça va passer dans le... dans le petit huillot du... Alors, je vais vous demander une minute trente de préparation. Attendez. Alors, je vais interrompre le studio mélodique, le hautbois, parce que quand le hautbois est en marche, il est très difficile de percevoir l'ajout du petit bourdon. C'est la guerre que pour l'instrumentiste qu'on va pouvoir assurer. Alors, donc là, je vous fais une démonstration quasi-silencieuse. Est-ce que vous entendez quelque chose ? Vous avez quelque chose ? Je bouge le micro, c'est tout jamais. Tu vois si vous entendez quelque chose ? Toujours pas, Jean. Jean, on ne les entend pas, les bourdon ? Oui, c'est ce que je craignais. Oui, je crois que... Non, ça n'a pas marché. C'est pas la fin. En fait, on n'entend pas ton instrument. Bon, alors, je reviens sur la solution. Allô ? Oui ? Suis-je toujours parmi vous ? Oui, oui, tout à fait. Alors, pour répondre à la question, il suffit de se procurer ou de copier les nombreux disques, soit que j'ai pu faire, soit qu'on fait tous les amateurs de Béchonnet et autres, comme muse, non-Béchonnet, pour voir, en soliste, pour apprécier la différence. Ce qu'apporte le petit bourdon, la première chose qu'a apporté le petit bourdon dans mon expérience à moi, c'est que ce petit bourdon est un signal extrêmement fort pour l'instrumentiste qui a le nez dans son instrument. On a les oreilles à 20 cm du petit bourdon. Donc, ce petit bourdon signale très clairement les battements, premièrement avec les deux autres bourdons, les harmoniques des deux autres bourdons, et deuxièmement avec les harmoniques comprises dans les notes mélodiques. Donc, je ne vais pas rentrer dans la description interne de l'instrument cornemuse, mais tout le travail que j'ai pu mener avec d'autres, c'est là-dessus, c'est dans la découverte de ces battements extrêmement intimes, pour certains très présents, pour d'autres beaucoup plus subtils, qui créent l'univers, ce que j'ai vu, évidemment, le terme utilisé par Patrick Mollard depuis déjà un demi-siècle, de bulles sonores. Il est clair que quand les trois bourdons sont accordés entre eux le mieux possible, on n'est jamais à 100%, heureusement, et puis qu'ils sont accordés sur l'échelle du hautbois, c'est plutôt le contraire d'ailleurs, on a un phénomène de stabilisation et de clarté totale pour l'instrumentiste et pour les auditeurs. Les auditeurs ne peuvent en général traduire leur sentiment que par « Ah, elle a un joli son ! » La cornomuse a un joli son, ce qui est très intéressant, parce que c'est rare qu'on ait ce témoignage. Et deuxièmement, ce que je pourrais ajouter, alors là, qui est une des pistes de recherche tout à fait passionnantes pour les amateurs de justesse naturelle pris en compte dans le réglage des cornomuses du centre, j'ai oublié de dire le dit, c'est que la suite, la succession des degrés mélodiques quand ils sont joués par rapport au paquet d'harmoniques des bourdons provoque une différenciation de timbre par degré. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une vision de rapport de notes fondamentales mélodiques avec une note fondamentale de degrés, de bourdon, pardon, on est dans l'empilement d'une séquence pour laquelle le timbre global change à chaque degré et même, évidemment, et surtout pour les degrés chromatiques, enfin chromatiques au sens tempérament naturel. Je ne sais pas si j'ai été clair, c'est très difficile à expliquer, mais en tout cas, c'est cette source-là de variabilité timbrique le long de l'échelle mélodique qui provoque pour moi l'émotion d'écoute la plus forte. Ai-je été clair ? Dites-moi oui, dites-moi oui. Oui, tout à fait, oui. Il est 4 heures lors de fin dans l'armement de ce corps. Éric, il y a une dernière question. je suis payé à marcher. C'est vrai qu'il y avait chenesse, chanter dessus, c'est absolument incroyable. C'est pour poursuivre un peu ce que disait Jean, mais j'ai le plaisir et le malheur de pratiquer une musique vocale sans bourdon et j'ai eu la chance et le bonheur de pratiquer un peu de cornemuse. Et à ce moment-là, j'ai découvert que les degrés que j'avais envie d'entendre sonner, comme le disait Jean, peut-être était-ce une affaire d'acoustique, c'est vraiment pour moi une affaire de tempérament, fonctionnait à certains endroits et pas à d'autres. Et cet accord que j'aimais entendre, qui se rapprochait de celui que je chantais, était celui qui fonctionnait bien avec le bourdon de ce que je sonnais. Il y a ici dans la salle quelques élèves qui ont subi mon enseignement et malheureusement pour eux, même si on n'a pas de bourdon, je leur fais chanter les échelles que j'aime avec les degrés que j'aime et les intonations que j'aime avec un bourdon de manière à ce qu'au départ, s'ils n'ont pas l'habitude de le chanter de cette manière-là, ils entendent où se situent pour eux les battements, la couleur du timbre, du degré qu'ils vont chanter. C'est extrêmement important s'ils n'ont pas l'habitude de chanter dans des tempéraments inégaux et dans des tempéraments proches des tempéraments chantés ici en Bretagne. Parce qu'après, cette sensation de vibration qu'ils vont ressentir à l'intérieur de leur corps, ils vont la conserver même quand le bourdon n'existera pas. Donc, je tergiverse un peu, je fais des choses qui ne devraient pas se faire, je leur fais chanter à partir d'un bourdon, chanter ou d'un bourdon jouer sur un clavier, le degré, pour savoir comment ils le sentent et comment ils l'entendent. Et je trouve que ce rapport au bourdon qui devient là un élément de sensation vraiment acoustique et musicale d'une très grande importance permet de voir que, tiens, c'est plus joli si la seconde est un tout petit peu plus haute, si la quinte est un tout petit peu plus haute, la tierce médiane, où est-ce qu'on va la mettre ? Ah, on la met là. Là, on se rend compte qu'elle va sonner comme on aime qu'elle sonne, comme on va l'entendre chanter ensuite chez des chanteurs qui vont chanter son bourdon. Voilà, ce bourdon-là est pour moi aussi un outil d'enseignement, de réflexion et de ressenti de ce qu'est un degré. Eh bien, cher Éric, que je n'ai reconnu qu'au bout d'une seconde, à la voix, je te salue et je te remercie de cette indication. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Encore une fois, on a eu une table ronde avec des échanges très nourris. Là où, ce matin, on a parlé des musiques à Bourdon, on a parlé des bourdon avant de parler des musiques à Bourdon et qu'on a presque isolé le bourdon de tout le reste et qu'on a parlé de ces formes musicales qui faisaient du bourdon leur élément principal. Cet après-midi, on a encore dévoilé un autre pan des musiques à Bourdon où, finalement, on se rend compte que Bourdon et Mélodie, à partir de l'observation des instruments et des pratiques musicales, sont assez indissociables, en tout cas dans des répertoires disons plus traditionnels. Encore une fois, dans le cas de la Cornemus ou de la Vielle à Roux, de toute évidence, les bourdon et les éléments mélodiques sont complètement interdépendants et peuvent difficilement isoler les uns des autres. C'est en tout cas un des éléments que je retiens de la conversation, de ces échanges qu'on a eus cet après-midi. Et puis, on l'a senti dans ces dernières interventions, il y a la question de la modalité qui est là, qui est sous-jacente et qui titille visiblement toutes ces réflexions-là. Ce sera abordé plus largement demain matin dans la troisième table ronde de ce colloque sur ce qu'on a appelé les bourdon comme porte d'entrée dans la modalité. On aura l'occasion de poursuivre cette conversation-là demain matin. En attendant, aujourd'hui, la journée n'est pas finie, puisqu'on va avoir le plaisir d'entendre à la fois de l'entendre parler et de l'entendre jouer de la corne musée écossaise Gwanael d'Age. On prend peut-être dix minutes de pause, le temps de prendre une bouffée d'air frais et puis on se retrouve ici au son de la corne musée écossaise et du Piroir. Pardon ? On est censé reprendre à 16h30. En tout cas, c'est ce qui est dans le programme. Bon. Cinq bonnes minutes. Cinq bonnes minutes. On compte sur vous pour revenir assez rapidement après votre cigarette ou votre bouffée d'air frais et pour écouter Gwanael. Merci à vous. A tout de suite. C'est normal. Sous-titrage ST' 501. 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 Donc, on voit bien, le thème, on voit bien, on voit bien, on voit bien, on voit bien. et B, la dernière partie de la phrase, les deux dernières mesures. Et ensuite, sur la ligne 2, quand on va dire la première fois la deuxième ligne, on va rejouer A, et puis la partie qui est notée line 2 only, c'est une espèce de B'. Et on va revenir à la fin sur B, et à la troisième ligne, on va ne jouer que A et B. Et il y a énormément de pibreurs qui sont construits comme ça. Il n'y a pas que ça, mais c'est assez représentatif, surtout pour comprendre un peu. Et on va aller après de variation en variation. Alors selon les pièces, il y a un certain nombre de variations qui est plus ou moins important. Celle-ci est assez longue quand elle est jouée en entier, elle fait à peu près 13 minutes. Vous allez en avoir un de 12 minutes tout à l'heure. Si j'arrive au bout. Donc à chaque fois qu'on avance dans les variations, souvent la première, la deuxième variation, sont vraiment des variantes du thème. Et puis à partir de la troisième, quatrième variation, on va rentrer dans des types très codifiés, avec des ornementations particulières, qui reviennent dans toutes les pièces. Il y a différents types d'ornementations. Tous les types n'apparaissent pas dans toutes les pièces, mais tous les types sont connus. Et donc, la difficulté va aller croissante. Je ne vais pas aller lire des sonores de cornemuses dans la pièce, je ne vais pas leur expliquer. Et puis, si vous n'y connaissez rien, ça va être un petit peu fastidieux. Mais la difficulté des ornementations, des embellissements, comme on dit en anglais d'ailleurs, embellishments, va croissante. Et les battements du cœur aussi. Parce que, plus on avance, quand la cornemuse ne bouge pas, et que ça se passe bien, plus on se dit, il ne faut vraiment pas se rater, il ne faut vraiment pas se rater. Donc, on arrive sur la partie vraiment technique à la toute fin, et on revient sur le thème. Et on peut distinguer les différentes parties, parce que souvent, à la fin d'une partie de la troisième ligne, on a un petit ralentissement. Soit à la fin de la ligne, soit au début de la partie suivante, on pose et on redémarre. Et à chaque fois qu'on fait le doubling, donc à chaque variation, très souvent, il y a un singling et un doubling, une version simple, posée, et une version un peu plus rapide, sans les petites pauses dans les phrases. Vous allez voir à quoi ça correspond un peu plus tard. Tout ça donc pour revenir à la fin. L'intérêt du pibroir, évidemment, c'était le thème de la journée, c'est le bourdon. Le bourdon dans le pibroir, c'est à la fois la source d'intérêt, de stress, voire de frustration. La cornomuse, c'est un instrument à tempérament, voire très capricieux. Et quel que soit le niveau du piper, il espère toujours que sa cornomuse va tenir jusqu'au bout. Il ne pense même pas à lui, il pense à sa cornomuse. Il fait vraiment corps avec son instrument. On parlait d'espace, ce matin, des vibrations. En fait, le sonneur de pibroir, il est dans son espace, et il est tout seul. Il est tout seul, on peut jouer sur cette scène, dans une autre pièce, on oublie vite, quand on est bien rentré dans l'air, on oublie rapidement où on est. On pense à son instrument, on pense à la tenue de son instrument, on pense à ses doigts, et on pense aux vibrations, on écoute le comportement de son instrument. Quand on joue, on est aussi spectateur de notre prestation. On écoute notre instrument tout le long. On le régule, on compense, les petites variations de pression, puisqu'on parlait aussi des notes qui résonnent sur les bourdons. Les variations de pression font varier la justesse, et altèrent largement le rendu. évidemment. Donc on fait attention à tout ça. Il y a pas mal de pièces, elles ont chacun leur caractère, malgré la constance des bourdons, et sur toutes les pièces, on joue avec les mêmes bourdons. Les bourdons sont toujours les mêmes, il y a deux ténors, un basse, qui sont accordés sur la fondamentale, et ça peut sembler sommaire, mais en fait, c'est ça qui projette le caractère de chaque pièce. Parce qu'à chaque fois, le thème est basé sur quelques notes, rarement toutes les notes de la gamme. Là, le premier R que j'ai joué volontairement, il contient toutes les notes de la gamme, c'est pas si fréquent. La plupart des temps, il manque une ou deux notes, et ça change tout, en fait, dans la perception de l'instrument, et dans la réaction des bourdons. J'ai choisi ce premier thème, parce que, il est assez simple, au niveau harmonique aussi, il est basé sur la fondamentale, la tierce, et puis la quinte-sixte, donc c'est un peu, c'est plus facile d'accès. Il est plutôt mélancolique, Macrimon's Sweetheart, ça a été composé par un de la dynastie Macrimon, qui a composé le plus de pièces. On pourrait penser qu'il a écrit ça pour une femme qui l'aimait, mais en fait non. Il a écrit ça pour une vache à laquelle il tombe. Voilà. Pardon ? Non, mais... Voilà. Oui. Déjà, la cornemuse écossaise, la grande cornemuse, elle est jouée dans les Highlands, initialement. Dans les Lowlands, dans toute la zone urbanisée, désormais, on ne jouait pas de la cornemuse, on jouait des border pipes, des cornemuses à soufflet, des plus petites cornemuses, mais la cornemuse écossaise vient vraiment des Highlands, et le Pibroch lui-même, donc il a été transmis par plusieurs dynasties, et notamment celle des Macrimons, qui étaient compositeurs, enseignants, de génération en génération. Ils étaient établis sur l'île de Skye, à Borerek, sur le bord d'un loch. On imagine que les conditions météorologiques étaient effroyables 10 mois sur 12, alors que la cornemuse est un instrument qui supporte mal les conditions météorologiques défavorables. Et puis, ils étaient de manière héréditaire, les Pipers du chef du clan MacLeod, qui était basé à Dunvegan, au château de l'autre côté du loch. Voilà. Et donc, ils étaient entretenus, financièrement, évidemment, par le clan MacLeod. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Je vous donne le premier thème, le thème initial de MacLeod, donc les trois premières années. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... on parlait d'accord volontairement je n'ai pas retouché mon cordonuse peut-être que vous l'avez perçu les bourdons n'étaient pas exactement calés sur la tonique du chanter vous l'avez perçu c'est à peu près c'est normal l'environnement, la température a une énorme influence et donc très souvent il faut se réaccorder à chaque fois qu'on recommence surtout quand on part pour un moment je vais le refaire maintenant selon les différences des températures, la manière dont la cordonuse se stabilise, ça peut prendre plus ou moins de temps je vais essayer de vous épargner ça mais en même temps c'est intéressant d'entendre justement on parlait de ça aussi l'état, le son des bourdons quand ils ne sont pas vraiment accordés et puis quand ils rejoignent la tonique je vais vous jouer un autre extrait le deuxième qui s'appelle Queen Anne's Lament donc qui a été composé pour pleurer la défunte donc c'est celui qui est à gauche la défunte Reine Anne donc au tout début du 18ème siècle c'est sous son règne qu'a été signé l'acte d'union entre l'Ecosse et l'Angleterre j'ai choisi ce thème parce que il est beaucoup moins facile d'accès pour ne pas dire appréciable que le premier à cause de la gamme qu'il utilise justement à cause des notes sur lesquelles il est basé il va chercher les notes du haut très souvent on va y retrouver le La donc la septième qui est un peu particulier c'est pas un La bémol c'est pas un La bécart on joue à la fois sur le timbre et sur la hauteur chaque cornemuse chaque chanteur chaque sonneur va produire un La Pibror un peu différent on appelle ça le La Pibror couramment Pibror Khaichi je vais vous en jouer le thème et puis la première variation et son doubling au-delà au-delà ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 possible. Après, ça dépend de la facture des instruments. Tous les instruments ne proposent pas la même puissance. Là, je n'ai pas un instrument qui est extrêmement puissant. Il n'y a plus puissant que ça. Mon chanter n'est pas si puissant que ça. Il y a plus fort que ça. Après, c'est vrai que souvent, les solistes jouent avec à peu près ça en max de puissance. Parce qu'il faut avouer qu'on a du mal à le supporter. Sinon, c'est vrai. On joue souvent en intérieur. J'ai déjà joué pour les scénarios cornomuses, notamment des cornomuses glen, des cornomuses glen antiques, qui ont un son beaucoup moins puissant. Et qui ont des super harmoniques, des sons super riches. C'est aussi agréable et c'est moins fort. Mais c'est très cher. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Merci à vous. Très belle démonstration. Merci à tous les intervenants qui ont participé à cette première journée, à tous les participants, à vous tous, à toutes vos questions et vos commentaires. On a passé une belle journée avec de beaux moments de réflexion. C'est pas fini, il reste demain matin, bien entendu. Rendez-vous même lieu, même heure, dix heures ici dans l'auditorium du conservatoire, pour parler modalité et toujours Bourdon, bien entendu. Et puis, le festival No Border continue, bien entendu, avec sa programmation de concerts et d'événements divers et variés. N'hésitez pas à suivre le programme pour profiter de tout ça. Encore merci à vous tous et à demain matin. Merci. 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 Merci.